Eh bien, dans le cadre de notre magazine littéraire hebdomadaire, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui une personnalité de choix, un écrivain que tout le monde connaît, puisqu'il s'agit d'un des phares de la plume française et du stylo billet sénégalais, j'ai nommé Max Palot. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors, vous venez de publier récemment aux éditions Grassouillet un volumineux ouvrage de correspondance de 354 000 pages, dont voici le premier tome, et qui couvre donc la période 1936-1988, 88 pardon, 1983. Oui, plus que 88, c'est d'accord. Alors, je dois dire qu'à la lecture de cet ouvrage assez passionnant, vous vous révélez un témoin privilégié de l'histoire. Et je voudrais d'ailleurs que vous nous lisiez à ce propos une très très belle lettre que vous avez écrite, je crois, le 8 mai 1945. Si vous voulez la lire pour les téléspectateurs. Oui, alors, je m'en souviens très bien, ce jour-là, j'écrivais à M. Touillard. Oui. M. Touillard, c'est mon plombier. C'est ça, donc votre plombier s'appelle Touillard. C'est cela, mon plombier s'appelle Touillard. Touillard. C'est un nom qu'on trouve dans le centre de la France, il y a beaucoup de Touillard, je pense. Je vous la lis, je vous la lis sans embâche. Sans embâche. Cher M. Touillard, la fuite que vous avez réparée dans mon lavabo s'est reproduite et provoque de graves désagréments à mon voisin du dessous. Je vous serai reconnaissant d'avoir l'amabilité de bien vouloir la réparer, cordialement votre palot. Oui. Alors, cette lettre est effectivement très importante car, finalement, on y trouve déjà les principaux thèmes de votre œuvre. Déjà, le thème de la fuite, fuite en avant, fuite en arrière. Sur le côté aussi. Oui, qui symbolise d'ailleurs le rejet total de la société. Et également le thème de l'eau, de l'eau qui coule, qui symbolise, disons, l'éclosion de la vie, mais toujours stoppée par un obstacle qui est le lavabo bouché. Et c'est pourquoi, Max Palot, je vous pose la question, le lavabo bouché, finalement, c'est quoi ? C'est le symbole des contraintes de la société. Oui, c'est surtout qu'on ne peut plus se laver, non ? Alors, je voudrais revenir à votre style si particulier que je qualifierais, disons, de sombre, dépouillé, même sec, et également extrêmement florissant, verdoyant. Et j'en veux pour preuve, cette apostrophe dithyrambique au début de cette lettre, ce « cher monsieur Touillard ». Alors, Max Palot, je vous pose la question, pourquoi ce « cher monsieur » ? Parce qu'à l'époque, déjà, monsieur Touillard me prenait beaucoup d'argent. Alors, vous jouez également très, très bien avec le vocabulaire, par exemple, le signifiant lavabo, que vous utilisez dans son sens le plus éclaté. Oui, parce que le tuyau avait pété d'un coup. Et également, alors, ce qui est très intéressant, c'est cette dualité contenant-contenu, que l'on retrouve évidemment 20 ans plus tard, mais alors sublimée sous la forme d'un conflit entre le surmoi et le ça, très net, dans cette très, très belle lettre, que je crois que vous écrivez le 13 mai 1958. Si vous voulez bien la lire aux téléspectateurs. Oui, alors, je remplissais un formulaire pour mon dossier maladie de sécurité sociale. Je vous le lis sans embâge. Sans embâge. Alors, il y avait des cases à remplir. Non. Alors, j'ai mis Palot, parce que je m'appelle Palot. Prénom Max, puisque je me prénomme Max. Oui. Et alors, finalement, c'est là que se dévoile, finalement, toute la dialectique assez subtile de votre pensée. Parce que, finalement, à la question, donc, s'agit-il d'un accident, vous mettez non. Mais, à la question suivante, causée par un tiers, vous mettez oui. Alors, je vous pose la question, finalement, Max Palot. Pourquoi ce oui ? Parce que c'était la grossesse de ma femme. D'accord. Donc, contradiction apparente dans l'œuvre de Max Palot, et pour reprendre, disons, la citation d'Albert Tranchon, cocuage de la pensée, mais, finalement, qui révèle, finalement, une très profonde, disons, vision du monde, extrêmement cohérente, finalement. Oui, et puis, de toute façon, on a été remboursé, donc... Oui. Alors, je reviens, finalement, au rejet de la société. Je crois que ça vous a pris très, très tôt dans votre vie, ça. Oui, j'ai ici, si vous me le permettez, une lettre que j'écrivais lorsque j'étais en vacances à Saint-Menoux-en-Pleine, en colonie de vacances, à l'âge de 6 ans. Et j'écrivais à ma tata. Oui. Je vous la lis. Sans embâche. Sans embâche. Chère tata, je vais bien, je mange bien. Mais Jojo ne veut pas que je joue au ballon prisonnière avec lui. Il me tire les cheveux et il me fait toujours des niches. Bon baiser. Maxounet. C'est cela. Donc, vous ne signez pas encore à ce moment-là Palot ? Non, je signe de mon prénom, devrais-je dire de mon surnom, car comme chacun sait, Maxounet est le diminutif de Max. C'est cela. Donc, finalement, toujours conflit avec la société. Société qui est personnifiée par le personnage de Jojo. Jojo, c'est la société. Jojo, c'est la société qui vous tire les cheveux pour l'amener vers elle. Et cheveux, finalement, que l'on retrouve dans le lavabo. Donc, finalement, la boucle est bouclée, puisque ce sont les cheveux qui avaient bougé le lavabo. Alors, on s'est aperçu, en fait, que c'était le bouchon du tube de dentifrice avec de la ouate qui était dans le tuyau. Et toujours, en votre estime, si judicieusement, disons bipolaire, simplicité extrême et complicité, complexité, pardon, extrême, mélangé. Oui, plus les fautes d'orthographe qui sont là pour authentifier la justesse de mes pensées et la pertinence de mes propos. Pertinence, d'ailleurs, que l'on retrouvera plus tard dans cette très belle lettre d'amour que vous écrivez à l'occasion des graves événements de mai 1968, si vous voulez bien la lire à téléspectateurs. Oui, alors je voudrais signaler que c'est la seule lettre d'amour que j'ai jamais écrite. Je vais vous la lire sans embâge. Sans embâge ! Chère madame, veuillez trouver si joint ma photocouleur. Dans l'attente d'une prompte réponse, je vous prie de bien vouloir agréer l'expression de mes sentiments distingués, Palot. Oui, c'est très très émouvant, c'est de fougue sexuelle contenue cependant. Je dirais plutôt retenue, car j'ai commencé ma carrière sexuelle et mes premiers ébats affectifs à l'âge de 60 ans. Eh bien, Max Palot, merci, c'est sur ce message d'espoir que nous nous quittons. Nous vous laissons, car je crois que vous avez actuellement du pain sur la planche, vous travaillez à un nouvel ouvrage. Oui, dont la conception est très délicate, car elle consiste en une compilation de toutes mes factures d'eau et de gaz depuis bientôt 30 ans. Oui, sans doute encore un immense, un immense cri de révolte. Un titre, Max Palot ? Il y a de l'eau dans le gaz. Merci, Max Palot.